Unité 4 Les métiers et les professions Oral 1 Décrire un métier Un frère et une sœur jouent aux devinettes des métiers. Tu sais ce qu'est un musicien ? Bien sûr, c'est la personne qui crée de la musique. Et toi, tu sais ce que fait une avocate ? Elle défend les gens au tribunal. Et toi, qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Je veux écrire des livres et raconter des histoires aux gens pour les faire rêver. Et toi ? Moi, je veux inventer des jeux pour les enfants malades et qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est chouette comme travail. Et puis, je travaillerai à la maison. Et voilà le dialogue. Un frère et une sœur jouent, devinaient des métiers. Tu sais ce qu'est un musicien ? Voici un musicien. Bien sûr, c'est la personne qui crée de la musique. Et toi, tu sais ce que fait une avocate ? Voici une avocate. Voici un ça. Voici un 3 jugo ? Voici un tribunal. Et toi ? Et toiack, tu veux être政治 ? Et toi ? Et toi? Moi, je veux inventer des jeux pour des enfants malades et qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est chouette qu'on travaille et puis je travaillerai à la maison. Voici des gens qui ne peuvent pas aller au travail. Ils sont malades. Ce sont des handicapés et ils viennent add��게요. Ils ne peuvent pas aller, ils sont malades, ce sont des handicapés. Ils sont sérieuses qui ne peuvent pas aller au travail. Ils peuvent pas aller au travail. Ils sont alors C'est la première question que j'observe et que je découvre. Voici la première question, c'est une vétérinaire qui s'ouvre un chien. Un pharmacien, il y a des médicaments, donc c'est un pharmacien qui vend les médicaments et qui explique aux malades. Voici un malade, il y a un malade ici devant le pharmacien. Troisième image ou bien troisième dessin, il y a un laboureur avec un tracteur qui laboure et il y a un chanchon, donc il y a un laboureur qui laboure et il y a un réseau à l'arbre. Quatrième image, on a un tisseron, ici, qui tissent un tapis. Donc, je réponds aux questions, je réponds aux questions. Première question, que font les personnages sur chaque dessin ? Comment le sais-tu ? Que font les personnages sur chaque dessin ? Regardons la première image. Qu'est-ce que tu vois ici ? C'est une vétérinaire, une vétérinaire qui soigne un chien. Comment le sais-tu ? Il y a un chien sur la table de consultation. Regarde la deuxième image. C'est un pharmacien et il y a un malade. Le pharmacien explique au malade. Un pharmacien qui conseille un malade. Comment le sais-tu ? Voilà. Il y a des médicaments, un mois, les médicaments, derrière le pharmacien. Il y a un malade. Il y a un malade. Et il y a un malade. Troisième image. Qu'est-ce que tu vois dans cette image ? C'est un cultivateur, ou bien c'est un laboureur. C'est un cultivateur qui laboure son champ. Comment le sais-tu ? Le cultivateur conduit son tracteur. Et il y a des traces du laboureux. Il conduit son tracteur. Voilà. Et il y a des traces à dos du laboureux. Dans la quatrième image, qu'est-ce que tu vois ? C'est un tisseron. Un tisseron. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tisse. Un tisseron. Qu'est-ce qu'il tisse ? Un tissu. Un tissu. Un tissu. Un tissu. Ou un tapis. Un tissu. Il tisse. Et fabriquez un tapis. Il tisse. et fabrique et fabrique un tapis bien sûr soit soit teni comment sont-ils habillés et d'un chulepsi comment sont ils habillés le vétérinaire bien la vétérinaire porte un tablier un tablier un tablier blanc dans la deuxième image le pharmacien porte aussi un tablier le pharmacien porte aussi un tablier dans la troisième image le laboureur ou bien le cultivateur porte un pantalon bleu ce que vous voyez et une casquette et un gilet un gilet et une casquette donc le cultivateur porte un pantalon bleu un doigt souvent sera et un gilet et une casquette oua casquette à la bouche de l'eau à zara le tisserand qu'est ce qu'il porte le tisserand porte un gilet vert d'un doigt gilet verre et un bonnet et une chemise chemise bleu le tisserand porte un gilet vert et un bonnet et une chemise bleu ciel le tisserand porte un gilet vert et un bonnet et une chemise bleu ciel pour que tu l'asthlام le comité le comité qu'est ce que tu veux faire le comité donc je veux être un professeur pour enseigner les élèves Je vais être un professeur, je veux être un professeur, je veux être un professeur pour apprendre les enfants. J'écoute et je réponds aux questions qui sont les enfants qui parlent ? Un frère et une soeur. De quoi parle-t-il ? Il parle des métiers. Troisième question, que veut faire chacun des enfants plus tard ? Écrivain et développeuse de jeux. Quatrième question, que veut dire chaque enfant sur le métier qu'il a choisi ? Un métier qui fait rêver, c'est chouette qu'on travaille et puis je travaillerai à la maison. Et voilà, on vient à la fin du dialogue. Merci pour votre attention et au revoir et n'oubliez pas de s'abonner. Merci. Merci.